Allons ensemble ! Oui, 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 oui ! Il y a un endroit où l'on peut se faire des amis pour la vie Où tout nous semble permis quand on monte nos chevaux Et qu'on se sent libre On est des amis prêts pour l'aventure On voit du pays sous nos splendides montures Allons ensemble ! Oui, 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 oui ! Dans l'épisode d'aujourd'hui... Reviens ! Alexandre, le correspondant de Rosa et son cheval bucéphale sont en danger Rosa ! Elle a besoin de nous ! Rosa va-t-elle réussir à sauver son amie ? C'est notre dernière chance ! Je ne veux pas voir ça ! Bonjour Carlotta ! Pourquoi passes-tu autant de temps à te lécher la pâte et à te gratter ensuite l'oreille ? Tu as beaucoup de choses à apprendre, Lily ! Il n'y a rien de plus important que la beauté ! Oh ! Je ne savais pas pourquoi personne ne me l'a jamais dit ! J'ai une idée ! Tu veux bien m'apprendre ? S'il te plaît ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! D'accord ! D'abord, je lâche ! Non, non, non ! Lily ! Avec délicatesse ! J'ai compris ! Il faut que je m'applique ! Et moi qui croyais avoir déjà tout vu ! Lily, qu'est-ce que tu fais ? Je me fais belle scoop ! Carlotta m'a dit que la beauté a été très importante ! Non, ce n'est pas vrai ! Loin de là ! Et pourquoi ça ? C'est ce que tu es à l'intérieur qui compte le plus ! Rosa en avait l'expérience il n'y a pas si longtemps ! Je sens que tu vas nous raconter une histoire ! Je ne sens rien du tout ! Bravo ! Tu leur as montré de quoi tu étais capable, Panache ! Félicitations, Rosa ! Merci ! Et si nous faisions un petit concours de l'assaut ? Hé, Rosa ! Je te cherche depuis une heure ! Tu es sûre que ce n'est pas moi que tu cherches, Fred ? Ou moi ? Sûr et certain ! Mais qu'est-ce que c'est ? Je l'ai trouvée à côté de la boîte aux lettres ! On dirait qu'elle est restée dans la boue plusieurs jours ! Quelqu'un a dû la faire tomber ! Elle a été postée il y a deux semaines ! C'est une lettre d'Alexandre ! Et qui est cet Alexandre ? Alexandre est mon correspondant ! Je ne savais pas que tu avais un correspondant ! Moi non plus ? Comment est-il ? C'est un garçon formidable ! Son cheval s'appelle Bucéphale ! Il porte le même nom que le cheval d'Alexandre le Grand ! Je l'ai lu dans le livre La vie secrète des chevaux ! Qu'est-ce qu'il a de grand, ton Alexandre à toi ? Son père travaille dans l'organisation de spectacles ! Ils passent leur temps à voyager ! Il a de la chance ! C'est un très bon cavalier ! Il a déjà gagné trois fois les championnats juniors ! Attendez ! Ce n'est pas possible ! Il écrit qu'il vient me voir à Horseland ! Aujourd'hui ! Marie, je suis là ! Est-ce qu'Alexandre est arrivé ? Non, pas encore ! Tant mieux ! Vous ne connaissez personne qui a une fusée spatiale ! Je veux partir très, très loin d'ici ! Que se passe-t-il, Rosa ? Tu n'as pas envie de faire sa connaissance ? Il est riche, il voyage, c'est un excellent cavalier ! C'est un prince, en quelque sorte ! Que va-t-il penser quand il verra que je suis si banale, si ordinaire ? Très bien parlé, Rosa ! Oui ! Laisse-nous nous occuper de ton précieux correspondant ! Oh, ne les écoute pas ! Il y a une princesse qui sommeille en toi ! Il suffit juste de la réveiller ! Suis-moi, tu vas voir ! Commençons par les présentations ! Comme tu l'as appris en compétition, ce qui est essentiel, c'est la première impression ! Très juste ! Bon, je vais jouer le rôle d'Alexandre ! Bonjour, mademoiselle ! Je m'appelle Alexandre ! Je m'appelle... Rosa ! Ah, bon ! Tu peux encore t'améliorer ! C'est difficile ! Écoute, Rosa, tu es quelqu'un d'exceptionnel ! Tu ne dois pas en douter ! Surtout, rappelle-toi, tout est dans l'attitude ! Comment ça va ? Parfait ! Tu as déjà fait des progrès ! Tu trouves ? Fais-moi confiance ! Tu seras parfaite quand Alexandre le Grand arrivera ! Dans... deux secondes ! Il sort de la voiture ! C'est lui ? C'est... 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 c'est lui ? Tu ne le trouves pas... Très, très... tellement, tellement... Mim... T... tellement mignon ? Bonjour ! Euh... salut ! Est-ce que vous cherchez quelque chose ? Nous cherchons plutôt quelqu'un ! Qui es-tu ? Chloé, ne sois pas impolie ! Bonjour, bienvenue à Horseland ! Je m'appelle Zoé ! Et tu es... ? Je m'appelle Alexandre Corbière ! Tu es Alexandre ? Euh... oui ! Je suis... je suis venue voir Rosa ! Elle vous a parlé de moi ? Oui, un peu ! Est-ce que je peux faire sortir mon cheval du van ? Il a besoin de se dégourdir les jambes ! Bien sûr ! Je ne comprends vraiment pas pourquoi Rosa est si nerveuse à l'idée de rencontrer son correspondant ! Il est... très, très... tellement... tellement... très, très... Courage, Rosa ! Fais un effort ! Tu dois te reprendre ! Mais qu'est-ce que je vais faire ? Marie, je n'y arrive pas ! Je... je dois rapporter un livre à la bibliothèque ! C'est vraiment urgent ! Rosa lit beaucoup trop de livres ! Tu es vraiment un très beau cheval, Bucéphale ! Waouh ! Regarde un peu ce cheval ! Oui, il est magnifique ! Euh... merci beaucoup ! Il s'appelle Bucéphale ! Il est issu d'une longue lignée des talons élevés pour leur force et leur endurance ! Waouh ! Oui ? C'est vraiment un cheval merveilleux ! Merci ! Et euh... est-ce que Rosa est ici ? J'ai... j'ai vraiment envie de... comment dire... de la rencontrer ! Sarah ! Rosa refuse de se montrer ! Nous allons devoir la couvrir ! Couvrir ? Couverture ! Il faut qu'on apporte... une couverture pour Bucéphale ! Il faut qu'on lui trouve un box dans les écuries ! Basil et toi, faites visiter Orsland à Alexandre, pendant qu'on cherche Rosa ! Hé, Alexandre ! Qu'est-ce que tu dirais de faire une balade ? Oui ! Nous pouvons aller jusqu'aux collines ! C'est que Bucéphale est sûrement fatigué après un si long voyage ! Il faut qu'il se repose ! Bien sûr ! Nous avons tout notre temps ! Viens, on va te faire visiter ! Hé, Rosa ! Rosa ? Tu es là ? Oh ! Oh ! Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Oh ! Je lisais ! La vie secrète des chevaux ! J'adore ce livre ! Il est captivant ! J'apprends plein de choses ! Bucéphale avait peur de son ombre et Alexandre le Grand a réussi à le dompter en le mettant face au soleil ! Mais enfin ! Tu n'as pas envie de rencontrer ton correspondant ? Oui, lui ! Je l'avais oublié ! Ce livre est tellement passionnant ! Je ne suis pas prête ! Désolée ! Je crois que nous pouvons t'aider ! C'est vrai ! Nous savons exactement ce qu'il te faut ! Je suis impressionnée ! J'aimerais savoir monter aussi bien à cheval ! Très bien ! Laisse faire les deux spécialistes de la mode ! Exactement ! C'est à nous de jouer maintenant ! Non ! Non ! Parfait ! Ça y est, tu es prête pour rencontrer Alexandre Ça alors, qu'est-ce qu'il lui prend ? Elle n'aime peut-être pas les boucles d'oreilles Dites, vous n'avez pas vu Rosa ? J'ai vraiment envie de faire sa connaissance Elle vient juste de partir Oui, elle devait rapporter un... Un livre à la bibliothèque Tu peux l'attendre ici si tu veux Oui, tu dois avoir un tas d'histoires à raconter sur tous tes voyages Sur toutes tes rencontres Sur ta fortune familiale Oui, j'ai fait beaucoup de voyages Bucéphale doit s'être assez reposé maintenant Allons faire une promenade à cheval Qu'est-ce que tu en dis ? Oui, bonne idée Je dois aller d'abord vérifier quelque chose Ce garçon a des réactions bizarres Comment trouves-tu Orsland Bucéphale ? C'est très beau Je n'ai pas l'habitude Tu dois être habitué à plus de luxe Oh non, c'est l'endroit le plus luxueux que j'ai jamais vu C'est vrai ? Mais tu es un champion Tu as gagné trois fois le championnat junior Je... je ne comprends pas de quoi tu parles Mais oui, le championnat junior Il paraît que tu l'as gagné trois fois Oh ! Je n'ai jamais gagné un championnat junior Je tire une roulotte pour un petit cirque itinérant Pour un cirque ? Qu'est-ce qu'on nous a raconté alors ? Que veux-tu dire ? Eh bien, nous avons entendu dire qu'Alexandre est très riche et... Oh ! Sa famille n'est pas riche Ils travaillent pour le cirque Ce sont des gens merveilleux Mais ils ne sont pas riches Nous étions persuadés qu'Alexandre était un excellent cavalier Oh ! Alexandre passe tout son temps à lire des livres sur les chevaux C'est sa passion Oh là là ! Ça alors ! Il doit sûrement y avoir quelque chose qui énerve les chevaux Oh ! Bonjour ! Tu m'as fait peur Bonjour ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Eh bien, je cherchais simplement un petit endroit tranquille pour... pour lire Tu aimes lire ? Oh oui ! J'adore ça ! Le seul moment où je ne lis pas, c'est quand je suis en train de dormir Moi aussi ! Enfin, j'aime aussi monter à cheval Mais ma passion, c'est la lecture Oui ! Les chevaux sont des animaux extraordinaires Ma correspondante Rosa adore elle aussi les chevaux Tu la connais ? Euh... Je dois dire que nous sommes très proches Je la trouve tellement... tellement sincère, tellement naturelle C'est ce que je recherche chez une véritable amie, tu comprends ? Oui ! Pas comme ces deux sœurs, Zoé et Chloé Je n'aime pas dire du mal, mais elles ont l'air hypocrites Hypocrites, c'est vrai Où est-ce que tu vas ? Bonne journée, à bientôt Attends ! Mais tu dois vraiment partir ? Oui ! Désolée ! Au revoir ! Oh non ! S'il te plaît ! Reviens ! Je ne connais même pas ton prénom Wow ! Qu'est-il arrivé à Rosa ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Elle n'a jamais été aussi belle Attends ! S'il te plaît ! Rosa ! Où est-ce que tu vas ? Quoi ? C'était donc Rosa ? Oui, c'était bien elle Quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe ici ? Tout doux, mon grand tout doux En route ! Attends-moi, Rosa ! J'arrive ! Oh ! Je me suis comportée comme une idiote Moi aussi, je ne suis qu'une de ces hypocrites Pourquoi est-ce que j'ai été aussi... stupide ? Je n'oserai jamais lui dire qui je suis Rosa ! Attends-moi ! Rosa ! Au secours ! Aide-moi ! Alexandre ! Au secours ! Aide-moi ! Il faut qu'on fasse quelque chose, Panache ! Oh non ! Regardez l'arme ! Je n'y vois rien ! Je n'aurais jamais dû laisser Zoé et Chloé me déguiser comme ça Ne descends pas ! C'est trop dangereux ! Rosa ! A l'aide ! Courage, Panache ! Je sais que la pente est raide Mais je sais aussi que tu peux réussir Allez, ma belle ! Il faut qu'on arrive jusqu'au terre plein ! Je suis sûre qu'elle va réussir Je ne veux pas voir ça Courage, Panache ! On y est presque ! Alexandre ! Elle a besoin de nous ! On n'arrivera jamais à temps ! Allez, Panache ! Encore un petit effort ! Ya ! Wow ! Ça a l'or qu'elle sent ! Alexandre ! Attrape cette corde ! Je l'ai ! Encore un petit effort ! À toi de jouer, Panache ! Elle a réussi ! Bravo, Rosa ! Alexandre ! Est-ce que tu vas bien ? Oh ! Rosa ! Je n'en reviens pas ! Tu nous as sauvées ! Je ne savais pas que tu étais si... si... Si ordinaire ! Si exceptionnelle ! Si incroyable ! Si formidable ! Et les mots me manquent ! La vie secrète des chevaux ! Est-ce que tu l'as lue ? Oui ! Je l'ai lue au moins une dizaine de fois ! C'est là que j'ai trouvé le nom de mon cheval ! Sais-tu que Bucéphale était le cheval d'Alexandre le Grand ? C'est ça ! C'est mon livre préféré ! Je l'emporte partout ! Je savais qu'on avait des points en commun ! Allez, viens ! On va rejoindre les autres ! Je ne sais pas ce qui m'a pris de te mentir comme ça ! J'avais tellement peur que tu ne m'apprécies pas ! Eh bien ! Tu n'es pas la seule ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu te rappelles quand je t'ai écrit que j'avais gagné trois fois les championnats juniors ? Oui ! En vérité, j'y suis juste allée avec mes parents ! J'étais dans les tribunes, mes parents travaillent pour un cirque itinérant ! Nous ne sommes pas riches ! Pas riches du tout ! Je ne sais pas pourquoi ! Tout le monde ici croit que je suis un garçon un peu à part ! Je n'ai rien d'exceptionnel ! Tout ce que je sais au sujet des chevaux, je l'ai appris dans les livres ! Alexandre ! Oui, Rosa ! Je trouve que tu es très gentille ! Tu es un ami formidable ! C'est vrai ? Je suis ton ami ? Oui ! Et je suis très contente d'avoir un ami comme toi ! Enfin quelqu'un qui m'apprécie à ma juste valeur ! J'aimerais tellement savoir monter à cheval aussi bien que toi ! Tu veux bien m'apprendre, s'il te plaît ? Bien sûr ! Tu verras, tu feras des progrès très rapidement ! Alors tu n'es pas en colère contre moi ? Comment pourrais-je me fâcher avec mon correspondant ? Mais à partir de maintenant, on doit se promettre de ne plus se mentir, d'accord ? D'accord ! Bon, si on faisait une course jusqu'à Horseland... C'est parti, Panache ! Hé ! Tu triches ! Tu es parti avant moi ! Allez vite ! Dépêche-toi ! Maintenant tu comprends l'importance de rester soi-même ! Tu as raison, Scoop ! Je suis moi-même et ça veut dire... Lily ! Je suis moi ! Écoutez un peu ! Oui ! Oui ! Bon, si vous voulez bien m'excuser, je dois encore terminer de faire ma toilette ! Tu n'as pas compris ce que je voulais dire, Carlota ! Si ! J'ai appris que je dois rester moi-même ! Et ça ! Toilette impeccable, c'est Carlota ! D'accord, c'est une histoire de chat. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501